Petit voyage dans le temps, on est en 2019, la dernière saison de Game of Thrones va sortir bientôt, et France Inter se demande quel nom est-ce qu'on pourrait bien donner à notre série de podcast sur le sujet. Réponse, Game of Thrones Inter is coming. Je trouve que c'est pas mal quand même, c'est pas mal, c'est facile mais c'est pas mal. La lutte pour le trône de fer touche à sa fin. Qui règnera sur le royaume des sept couronnes ? A quelques jours de la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones, plongée dans l'histoire de la série, avec ce podcast original. Un podcast en 5 épisodes d'une vingtaine de minutes avec des spécialistes, c'est hyper efficace, hyper pertinent, sur des thèmes comme l'origine de la saga, la place des femmes, le prisme du genre dans la série, la violence dans la série, etc. Et je me souviens qu'il y avait eu aussi, après la diffusion de ce podcast, une nuit Game of Thrones, c'était en fait 3 heures d'antenne d'émission spéciale sur France Inter en direct, peut-être la veille de la sortie du premier épisode, enfin, c'était une belle ambiance tout ce podcast, et si vous êtes fan de la série, bah allez écouter Inter is coming, et moi je vous dis à demain. Quel est cet étrange objet auquel nous nous sommes attachés ? Charlotte Blum, de quelle série Game of Thrones est-elle l'héritage ? Alors en fait, c'est bizarre parce que c'est une série qui est très unique, et finalement la seule série dont on peut la rapprocher, qui est également une adaptation, c'est Les Rois Maudits.